Donc on est toujours avec l'application de la deuxième loi de Newton. Donc ici, on a donné la force qu'exerce la Terre sur le satellite. Donc d'ailleurs, on considère que c'est la seule force qu'on a ici. Donc la deuxième loi de Newton nous dit la chose suivante. Elle nous dit, donc d'abord je vais écrire ici en A pour se mettre d'accord. Donc la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces extérieures appliquées à notre système, donc le système qu'on considère ici c'est le satellite, donc est égale à la masse de notre gentil petit satellite artificiel, mais il n'est pas si petit devant nous, ok ? Donc multiplié par l'accélération du centre de masse de notre satellite. Donc ici on a considéré que le centre de masse de notre satellite c'est le point M. Vous pouvez faire aussi à G, c'est pas un problème. Donc on a la somme des forces extérieures est égale à M A G. Donc on obtient M A G ou M A M, ce que vous voulez, est égale à M A G égale à M A G, la masse de la Terre multipliée par petit M UOM. Donc ce m va disparaître avec ce m, voilà, et on va avoir ag égale à moins gmt sur r carré suivant u en m. Ici on a un résultat qui est très très intéressant. On constate que, on constate la chose suivante. On a ici la terre et ça c'est eau. Ce qui va m'intéresser ici, ce sont les points et la trajectoire. On a ici eau, on a ici m. Le centre de masse de notre satellite, il décrit un cercle. On a ici un mouvement circulaire, ok ? Donc trajectoire circulaire. Et voyez-vous bien qu'on a ici le uom, il est comme ça. Mais il ne faut pas oublier qu'on a ici ce signe moins. Donc si on veut représenter le ag, donc je n'ai pas bien représenté cela avec une bonne échelle. Mais bon, ce n'est pas un problème. Ok, là c'est bien un peu. Donc ça c'est m. Et là, on a notre ag. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'accélération, elle est dirigée vers le centre. Donc ça c'est toujours notre satellite. Et notre planète Terre. Cette accélération, dans le cas d'un mouvement circulaire, on peut donner son expression. C'est ce qu'on va faire après. Donc essayez de donner l'expression de ag et comparer avec cette expression-là.